Bracelet Homme 2ème Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser un bracelet Homme et je vais vous montrer comment travailler le macramé le macramé que j'ai choisi de mélanger avec des petites perles pierres donc là c'est de la labradorite, c'est des perles rondes qui font 6 mm et que j'ai associé avec du fil de nylon de couleur donc là dans le modèle j'ai choisi du fil de nylon bleu marine il fait 0,6 mm de diamètre vous aurez besoin de 3 mètres au total on utilisera un morceau de 50 cm et un et deux morceaux de 1,25 m à ce fil là on va associer donc les petites perles qu'on vend nous sous forme de bracelet élastique mais que vous allez pouvoir couper et retravailler dans le bracelet et puis en matériel supplémentaire vous aurez besoin de pas grand chose puisqu'on a juste besoin d'une paire de ciseaux et d'un briquet qui va vous permettre de brûler les filles et de travailler plus facilement votre bijou voilà on démarre tout de suite ensemble alors pour démarrer on va d'abord prendre nos 3 morceaux de fil donc on a un petit morceau de 50 cm et on va avoir 2 bouts de 1,25 m donc je vais rassembler 3 extrémités une extrémité de chacun des fils voilà et je vais venir faire un petit nœud pour assembler les 3 donc un nœud avec les 3 fils en même temps voilà j'essaye de mettre mon nœud bien au bout et je vais démarrer tout simplement en faisant une tresse une tresse d'à peu près 5 cm donc la tresse toute simple avec 3 brins on met toujours le brin extérieur vers le milieu si vous trouvez que c'est plus facile vous pouvez vous accrocher cette partie là sur un socle un morceau de liège par exemple ou accrocher sur le genou par exemple sur le pantalon c'est facile aussi avec une épingle à nourrice des fois c'est plus facile pour réaliser votre tresse donc là il faut que la tresse fasse 5 cm environ voilà donc là j'ai réalisé à peu près 5 cm de tresse je me stop en faisant attention d'avoir le brin du milieu qui est le brin le plus court c'est à dire le brin qui au départ faisait 50 cm vous stoppez votre tresse en faisant attention donc que ce brin soit au centre et on va démarrer le macramé le macramé en fait travaille avec deux fils donc ceux des extérieurs le troisième fil ça va être le fil de chaîne c'est à dire le fil qui sert de base au bracelet donc on va prendre le fil droit et on va le passer sur le fil du centre on fait une première boucle vous le maintenez le fil de gauche celui-ci va passer sur le fil de droite il passe en dessous tous nos fils et il ressort dans la boucle de droite et là vous allez serrer vous allez serrer le mètre et on va recommencer à gauche donc en fait le fil le plus court il reste toujours au milieu lui ne bouge pas on prend le fil de gauche on fait une première boucle le fil de droite passe sur le fil de gauche on passe sous le milieu et on ressort dans la boucle remettez bien vos fils s'il y en a qui se mélangent au fur et à mesure et là je tire sur mes deux fils les plus longs ceux qui sont sur les côtés et ça va serrer mon nœud et on recommence à droite dessus le deuxième sur le premier on passe tout de suite dessous et on ressort dans la boucle on fait une fois à droite une fois à gauche donc là j'ai fait à gauche donc je recommence à droite dessus dessus dessous et on ressort dans la boucle et bien non je me suis trompé j'avais fini à gauche en fait quand vous savez plus de quel côté vous devez prendre votre macramé vous regardez ici sur les côtés il y a des petites boules qui se forment on recommence toujours du côté où là il y a la petite boule donc il faut que je commence à gauche dessus dessus dessous et dans la boucle on s'en rend vite compte puisque si on fait pas du bon côté le macramé il va se mettre à tourner voilà donc là ça fait bien plat je recommence la petite boule et à droite ça veut dire que je recommence à droite dessus dessus dessous et dans la boucle quand vous avez un doute il vaut mieux défaire votre nœud et le recommencer tout de suite parce que si vous continuez ça se verra forcément sur la fin qu'il y a eu un loupé à un moment voilà et là on va faire à gauche dessus dessus dessous et dans la boucle donc on fait comme ça une dizaine de nœuds ça vous fait un petit centimètre de macramé voilà hop là je vais m'arrêter et sur le fil du centre c'est à dire le fil le plus court je vais enfiler une vingtaine de perles donc on fait attention que l'extrémité soit bien coupée en pointe pour que les perles rendent facilement si vous avez besoin vous pouvez aussi brûler légèrement le bout et étirer tout de suite avec vos doigts ça va affiner le bout du fil et ce sera plus facile pour passer vos perles donc j'en enfile une vingtaine les unes derrière les autres voilà j'ai envie d'enfiler mes vingt perles pour les bloquer et les maintenir sur le fil je vais venir faire à l'extrémité de mon fil une petite boucle que vous ne serrez pas beaucoup c'est vraiment pour les empêcher de s'échapper voilà et puis je vais reprendre l'autre côté de mon bras là où j'ai fait mon macramé voilà je vais remonter une perle contre mon macramé et je vais reprendre mon macramé comme tout à l'heure on va recommencer sur la droite donc on fait une boucle comme tout à l'heure on fait comme s'il n'y avait pas de perles en fait et notre nœud de macramé va venir se caler derrière ma perle donc là je serre et je vais en faire un deuxième à gauche dessus dessus dessous et dans la boucle voilà j'ai fait mes deux nœuds je remonte une perle et je recommence à droite dessus dessus dessous et dans la boucle alors quand vous serrez votre nœud faites attention de ne pas trop serrer pour pas que la perle se retrouve devant les fils c'est joli quand on voit les fils sur les bords voilà vous serrez suffisamment pour qu'elles se plaquent les unes aux autres sans que ce soit trop tendu et je recommence un nœud à gauche faites toujours un nœud à droite un nœud à gauche entre chaque perle et je remonte ma troisième et vous continuez comme ça ainsi de suite en intercalant vos 20 perles avec le macramé et puis vous vérifiez régulièrement sur le poignet par rapport à la longueur en fait il faut que le bracelet il soit je vais vous montrer une fois que vous faites le tour il faut qu'il reste un petit vide de à peu près 2 cm ce qui va correspondre au système de fermeture donc vous continuez de travailler votre bracelet comme ça et quand vous le positionnez vous vérifiez il faut qu'il y ait le tour de poignet moins 2 cm à peu près voilà donc là j'ai fait un premier nœud j'en fais un deuxième donc mon deuxième il commence toujours par la gauche voilà donc là je vais installer ma dernière perle j'en ai rajouté quelques-unes parce que mon bracelet avec mes 20 perles n'était pas assez long je fais pour un poignet de 18 cm donc il faut que une fois que mes perles et mes deux tout petits morceaux de macramé de chaque côté soient faits j'arrive à une longueur de 16 cm à peu près voilà donc là je fais un nœud pour terminer mon deuxième nœud et après je vais prolonger de 5-6 nœuds mon macramé pour avoir la même chose que ce qu'on a fait ici au début vous vous souvenez on a fait quelques nœuds là et bien là je vais faire la même chose ici donc je prolonge et après je vais enchaîner avec mes 5 cm de tresse si vous vous souvenez plus de combien de nœuds de macramé vous avez fait de l'autre côté c'est pas grave parce que ça ne se voit pas qu'on fasse 6 ou 7 nœuds il n'y a pas d'importance vous vérifiez d'avoir à peu près la même longueur et pour avoir un macramé bien réussi c'est important d'essayer de toujours serrer de la même manière quand vous serrez votre nœud mettre toujours la même tension dans le fil voilà et là maintenant je vais continuer en faisant ma tresse voilà donc là j'ai terminé ma tresse j'ai deux tresses qui sont quasiment identiques en termes de longueur je vais venir l'arrêter en faisant un nœud avec mes 3 fils à la fois donc je prends mes 3 fils je fais une boucle je récupère les 3 fils au centre de la boucle et là je tends pour faire un nœud contre ma tresse donc là je peux tirer les fils les uns après les autres pour que ça se bloque bien voilà et une fois que mon nœud est bien serré je vais venir couper à quelques millimètres à l'aide des ciseaux voilà je fais pareil de l'autre côté à ma première extrémité voilà donc là on a la base du bracelet maintenant il va nous rester juste la fermeture à faire donc pour faire la fermeture vous allez utiliser un des plus longs fils qui reste de votre macramé voilà donc on utilise le même le même fil de nylon on va croiser les deux les deux tresses et on va venir faire un macramé par dessus et c'est ce macramé qui va permettre aux bracelets de coulisser alors faites attention que les perles ne soient pas brillées ce soit bien bien droit on croise les tresses on passe notre fil notre morceau de fil en dessous donc là on essaye d'avoir deux longueurs identiques et on va faire 4-5 nœuds de macramé donc là je maintiens bien avec le doigt ici et je commence à droite dessus dessus dessous et je ressors dans la boucle je serre et là j'ai mon premier nœud de macramé qui est fait donc là c'est important de serrer assez fort et on recommence à gauche dessus dessus dessous et dans la boucle une fois à droite dessous et dans la boucle hop là je viens de faire à gauche et je vais terminer par un petit nœud à droite un dernier nœud voilà ce dernier nœud je le serre un tout petit peu plus que les autres voilà j'isole tout le reste je vais venir couper le premier fil à 2 mm et avec le briquet c'est pour ça que j'isole bien les autres je vais venir chauffer le fil va fondre et j'appuie avec le doigt en fait ça permet de souder le fil au reste et comme ça ça évite que vos nœuds se défassent je fais pareil de l'autre côté donc j'isole tous mes fils je garde que celui-ci que je vais couper à 2 mm voilà et je viens le brûler légèrement et vous appuyez et voilà j'ai terminé donc là on vérifie que ça coulisse vous voyez donc ça c'est un bracelet qui est facile à mettre parce qu'on l'ouvre on passe la main et après on le règle comme on veut c'est à dire que soit on le ferme complètement soit on peut laisser un petit espace vide si le poignet de la personne à qui vous l'offrez par exemple est un peu plus grand que ce que vous aviez imaginé enfin voilà et voilà notre petit bracelet macramé est terminé j'espère que le travail du macramé vous a plu après à vous de vous amuser et d'augmenter le nombre de nœuds ou diminuer en fonction de ce que vous voulez comme rendu entre les perles c'est à dire vous pouvez faire beaucoup plus de nœuds et mettre des perles de manière plus espacée sur votre bracelet après on peut vraiment faire plein de choses et puis changer la taille des perles et la matière aussi utiliser des perles en verre des perles en pierre du bois il y a plein de choses à faire vous pouvez aller voir toutes nos idées créatives sur le site internet sinon abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis nous on se retrouve très vite pour d'autres réalisations de bijoux